... Bob Garcia, nous sommes en 1929, en pleine prohibition, à Chicago. Alors, on parle de différents personnages, de Sherlock Holmes, d'Elliott Ness, d'Al Capone. Alors, comment avez-vous concocté ce mélange ? C'est un monde un peu imaginaire, c'est un monde fantastique, les périodes de chaos comme ça. Et là, c'en est une, bien entendu, puisque la crise de 1929 vient de mettre l'Aberique au tapis. Et il y a, à côté de ça, des gangsters comme Al Capone qui font leur fortune sur la pauvreté des autres. Donc, cette période de chaos, de transition, je la trouvais intéressante, comme pouvait être intéressante dans d'autres romans précédents. La période de chaos qu'on pouvait vivre dans l'Angleterre victorienne, à Londres, avec la grande richesse qui côtoyait la grande pauvreté. Donc, cette période un peu de transition m'intéressait. Je me suis, bien entendu, beaucoup documenté sur cette période pour mettre en scène les vrais personnages. Al Capone, Elliot Ness aussi, qui est son rival, enfin, tout ça. Mais ça m'a servi de toile de fond pour brosser un autre tableau, beaucoup plus imaginaire, beaucoup plus au second plan. Et on s'aperçoit, en lisant le bouquin jusqu'au bout, que c'est ça, la vraie histoire. Ça revisite le mythe de Peter Pan. C'est quelque chose de beaucoup plus imaginaire que ce que peut faire penser le titre du bouquin et le thème du bouquin au départ. Alors, cette période-là reste quand même une période violente. Oui, c'est hyper violent, bien entendu, puisque Al Capone, qui était le roi des gangsters, se faisait des millions et des millions sur le dos du peuple à cause de la prohibition. Mais en même temps, il soignait son image. Donc, c'était une période violente, mais pas inintelligente. C'est-à-dire qu'il avait créé une espèce de soupe populaire des Restos du Coeur avant l'heure. Et il y avait des tas de gens du peuple qui ne juraient que par Al Capone parce qu'il leur donnait à manger, tout simplement. Alors, comment on peut expliquer cette fascination pour ces mafieux qui étaient des grands criminels sans pitié ? Ils n'avaient pour vocation que de faire de l'argent. Oui et non. Alors, ils avaient, notamment dans le cadre d'Al Capone, il avait ce côté, évidemment, très noir. C'était le roi de la mafia. Il se partageait les quartiers de Chicago. Et c'était vraiment comme le fameux massacre de la Saint-Valentin. Ils n'hésitaient pas à se buter les uns les autres pour des guerres de territoire. Mais à côté de ça, ils soignaient leurs images. Et puis Al Capone, en l'occurrence, il avait sa propre légende de Baduga qui était un petit peu immigré, qui aimait bien les Noirs, qui aimait bien la musique de jazz, et qui avait, pour l'anecdote, par exemple, fait enlever Fats Waller pour son anniversaire. Et Fats Waller avait joué pendant une nuit ou deux nuits, je crois, sans arrêt, pour Al Capone. Et pendant qu'il jouait, Al Capone venait lui mettre des bifetons de 100 dollars dans les poches. Donc il y avait ce côté, effectivement, d'extrême violence. Et puis un côté, peut-être, le peuple ne le haïssait pas autant que ça, finalement. Alors, vous parlez de musique. Vous-même, vous êtes un spécialiste de jazz. On vous connaît bien pour ça. Donc il y a toute une ambiance, dans ces années-là, de musique jazz, et dans les speakeasy, donc dans les bars clandestins, où on buvait de l'alcool. Ça commence un peu mal, effectivement. J'aime bien le jazz, dire que je suis un grand spécialiste. Peut-être pas, mais enfin, je connais un petit peu ce monde-là. Et j'ai placé mon intrigue dans une boîte de jazz imaginaire qui s'appelle Le Comédia, et qui, malheureusement, explose dès les premières pages. Et on se retrouve avec ce club de jazz qui a été complètement soufflé par une explosion qui vient du sous-sol. Et on cherche à comprendre qui a fait péter ça et pourquoi. Donc la première enquête menée par Elliot Ness s'achemine vers une guerre de gang. Et d'ailleurs, il se règle quelques conflits de cette manière-là, entre Al Capone et son rival direct qui s'appelle Vertugado Tambourini, qui est complètement imaginaire dans le livre. Mais on s'aperçoit qu'en réalité, il y a autre chose derrière, et que c'est un autre personnage qui a profité de ce moment de chaos, justement, pour créer les meurtres qu'il avait envie de créer, et puis de faire disparaître ce club de jazz, mais pas du tout pour les raisons auxquelles on pense. Donc ça sert de toile de fond, un petit peu, l'univers du jazz. Alors, on a bien compris que vous êtes inspiré de personnages réels, donc vous êtes documenté sur eux, sur leur vie. Mais est-ce que les faits relatés sont aussi réels, en dehors de l'histoire que vous avez imaginé, mais historiquement ? Oui, ils sont mis en abyme, ils sont réels au départ, puisque, par exemple, on décrit complètement le procès d'Al Capone, qui est tombé non pas pour ses crimes, mais pour fraude fiscale. Donc le fisc américain s'est rendu compte qu'avec le train de vie qu'il menait, il fallait bien qu'il trouve l'argent quelque part. Et il est tombé, il est allé en prison à Alcatraz, à Al Capone, pour ces raisons-là. Donc je relate complètement ce procès-là, qui a vraiment eu lieu, mais je l'ai complètement revisité, et ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Donc Al Capone, en l'occurrence, n'est pas tombé à cause d'Elliott Ness sur cette affaire-là, mais à cause du fisc américain. Donc c'est vrai que je me suis bien documenté, c'est vrai que j'ai bien étudié la question, mais après ça m'a servi de prétexte pour tisser une autre intrigue.